Générique ... Bonjour Karine d'Arctique-Pérou. Donc, finalement, comme vous savez, vous êtes dans le cadre de l'Institut sur les écosystèmes innovants, l'Institut de prospective, l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. Et au fond, qu'est-ce que c'est, selon vous, un écosystème innovant ? Un écosystème innovant, et je crois que c'est tout l'intérêt de cet institut, c'est-à-dire de faire se rencontrer des grandes évolutions, quels que soient les domaines, que ce soit des domaines technologiques, écologiques, économiques, sociales, culturelles. Donc, aujourd'hui, l'innovation, elle ne peut se voir que par la dimension écosystémique, puisqu'on sait que c'est dans cette rencontre entre ces différents types d'évolution et de tendance que vont émerger de nouvelles solutions, de nouveaux produits, de nouveaux services, une réinvention du monde, en fait. La réinvention du monde ne se fait pas de manière cloisonnée, elle se fait de manière transversale. Et voilà tout l'intérêt, pour moi, de la dimension d'écosystème et d'innovation. – Alors, vous croisez deux dimensions. La dimension locale, parce que vous êtes engagé dans le 92, dans un institut de recherche prospectif sur le thème de l'innovation. Et puis, au plein cœur, en plein cœur de la transformation numérique, vous travaillez dans un des plus beaux, prestigieux instituts de recherche sur le numérique qui est lié au télécom, à l'institut télécom. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous croisez ces deux dimensions ? Et puis, au fond, qu'est-ce que vous observez en France ? Quels sont les écosystèmes innovants qui vous semblent les plus dynamiques aujourd'hui ? Et quelles sont leurs caractéristiques, comparées à d'autres endroits de la planète ? – Je crois que l'innovation, on ne peut pas l'aborder uniquement que de manière locale ou globale. Je crois qu'en fait, toute la dimension de l'innovation à l'heure actuelle, surtout quand elle pointe l'avenir, c'est-à-dire elle pointe un horizon de prospectif, c'est bien évidemment de relier l'impact du local et du global. Et comment les deux se nourrissent ? Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Donc, bien évidemment, les enjeux sont planétaires. Et même si, bien évidemment, chaque région, chaque localité a une empreinte particulière, chaque pays, bien évidemment, peut influencer par rapport à ses politiques sur son territoire, évidemment, il faut comprendre la planète. Beaucoup des grands enjeux touchent la planète dans son ensemble. Donc, ça, c'est une première chose. Je dirais que c'est même nécessaire d'allier toujours cette réflexion du global et du local. Maintenant, c'est vrai que l'innovation aujourd'hui, pourquoi elle est importante ? Eh bien, parce que nous sommes dans une ère de la complexité et que nous ne savons pas finalement comment les choses vont évoluer. Et donc, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir prendre des risques, il faut agir en matière de laboratoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit soit dans les grandes entreprises, soit dans les instituts de recherche, soit même au niveau des territoires, on ne peut pas décider comme ça, du haut vers le bas, de manière unilatérale. Beaucoup de solutions sont à inventer. Et ces solutions, on peut les inventer, mais dès lors où elles sont protégées, c'est-à-dire incubées dans une forme de laboratoire, pour voir en effet si elles sont déployables à plus large échelle. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de l'expérimentation, du travail en laboratoire, pour après envisager des politiques ou des actions à plus grande échelle. Je crois que le fait de ne pas s'autoriser l'expérimentation, en fait, amène certaines institutions, organisations, finalement, à ne rien faire parce que les risques sont tels qu'on ne peut pas envisager. Donc déjà, je dirais, le premier enjeu de l'innovation, c'est de libérer les énergies créatives. Et pour libérer les énergies créatives, ça veut dire qu'il faut créer des climats, il faut créer des écosystèmes avec des acteurs diverses, avec des expertises diverses. Donc vous le savez, puisque ici à l'Institut, vous recevez des experts dans tous les domaines, puisque c'est absolument essentiel aujourd'hui de pouvoir avoir une diversité d'expertises, mais aussi de faire se confronter les acteurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit bien que l'enjeu, ce n'est pas uniquement de chercher des solutions au niveau pédagogique, de l'éducation, de la recherche. Ce n'est pas uniquement que d'avoir des entreprises compétitives, etc., ou des politiques qui élaborent division d'avenir de leur territoire. L'enjeu, c'est de se faire rencontrer ces différents acteurs et qu'eux-mêmes élaborent des futurs souhaits stables ensemble. Donc l'enjeu, je dirais, de l'innovation aujourd'hui, c'est vraiment ce travail entre différents types d'acteurs. Et moi, c'est ce que je propose dans mes démarches, en fait, que ce soit au département des Hauts-de-Seine, dans le cadre du laboratoire d'innovation publique, qui, en fait, est un laboratoire qui fait se rencontrer des personnes de l'administration, des élus, mais également des partenaires du département, pour questionner l'avenir. Donc le gros du travail, c'est une réflexion prospective, parce que qui dit innovation, dit également de pouvoir réfléchir en amont aux grands sujets qui dépassent bien évidemment la dimension uniquement locale, qui est celle du périmètre du département. Aujourd'hui, un département ne peut pas se poser la question de l'insertion, de l'aide sociale, du logement, des transports, si elle reste uniquement figée sur son territoire. Il faut qu'elle se pose les questions de manière beaucoup plus large, à beaucoup plus large échelle. Donc ça, c'est la première expérience. L'expérience également, qui est similaire, mais dans un milieu tout à fait différent, qui est celui du think tank futur numérique, auquel vous faisiez allusion. Là, l'idée, c'est vraiment de partir du questionnement des entreprises, c'est-à-dire les questions qu'ils se posent, reliées notamment aux questions de transformation numérique, et de voir l'impact en termes de management. Qu'est-ce que ça veut dire pour leur futur recrut ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de levier de motivation ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de culture d'entreprise, de management, de manière de travailler, d'utiliser les nouvelles technologies, etc., de collaborer ? Donc là, l'idée de ce laboratoire think tank, c'est vraiment de partir d'un questionnement très pratico-pratique des entreprises, et d'aller nourrir ce questionnement par l'apport des chercheurs, des prospectivistes et des experts. Donc c'est un petit peu renverser la vapeur, c'est-à-dire ne pas partir de la recherche, mais partir du questionnement des entreprises. Je crois que ce qu'on a besoin en France, me semble-t-il, c'est vraiment de cet échange et de cet aller-retour entre les personnes qui ont trop tendance à rester finalement dans leur champ de spécialité. C'est un petit peu aussi l'impact de la professionnalisation, c'est-à-dire qu'on attend un tel degré de professionnalisme que finalement il est difficile de rester ouvert sur d'autres champs. Donc là, l'idée, c'est vraiment de fructifier cette intelligence de manière à rendre cette intelligence collective productive et surtout source de nouvelles solutions et d'imaginaire et d'invention. – Donc on a vu pendant cette petite vidéo la dimension de complexité, la dimension de transversalité. On a vu aussi que les démarches de labos, on ne parle pas de laboratoire avec des éprouvettes, on parle de laboratoire qui sont des espèces de permission où l'innovation est mise sous cloche, protégée où les innovants peuvent expérimenter en vraie grandeur certaines innovations pour pouvoir voir si on peut les généraliser avant de les généraliser. – Tout à fait. – Et puis on a vu l'importance, effectivement, la grande importance de l'ouverture à la prospective, au futur pour préparer les grands vecteurs possibles porteurs d'innovation. Merci beaucoup Karine, nous allons approfondir dans la prochaine vidéo des dimensions plus spécifiques de l'innovation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada